Comment perdre plus de 3 kilos par mois en jeûnant et surtout naturellement et sans frustration? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aussi toujours ravie de vous retrouver lorsqu'il s'agit de parler de l'alimentation et surtout du bien-être. Alors, qui suis-je? Je suis Richie. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent, je suis diététicienne et co-sportif. Je viens d'Allemagne, ça fait pratiquement déjà 10 ans, où j'ai fait mes études de licence de master en biopharmacie et industrielle. Par la suite, je me suis formée en tant que diététicienne pour vous aider, n'est-ce pas, à faire des meilleurs choix alimentaires afin de prévenir, au mieux encore, guérir certaines pathologies déjà installées par le biais d'une alimentation équilibrée, saine et surtout la thérapie des jus de légumes et encore plus des plantes médicinales au quotidien. Sans toutefois oublier l'aspect sport, je suis également co-sportif, j'accompagne des dizaines et centaines de personnes au quotidien à retrouver leur forme et ça se passe, n'est-ce pas, c'est naturellement vôtre. Rentrons dans le vif du sujet qui est comment perdre plus de 3 kilos par mois, surtout en jeûnant et sans frustration, mais également naturellement. Parmi vous, il y en a qui n'ont jamais jeûné, mais il y a beaucoup également qui ont déjà jeûné, mais ne se rendent pas compte qu'elles ont en fait jeûné. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeûne, ce n'est pas toujours rester sans manger pendant la journée. Lorsque nous dormons également toute la nuit, nous sommes en processus de jeûne. La preuve, si vous dormez à 20h et vous vous réveillez à 6h ou à 5h, vous avez pratiquement fait un long moment de temps de jeûne et ça également, ça compte dans la perte des calories. Maintenant, dépendamment des différents profils, je dis profil ici parce qu'il y a des personnes qui ont un profil assez fatigué, c'est-à-dire des personnes qui sont fatiguées, épuisées mentalement, physiquement et ces personnes-là se doivent vraiment de prendre d'abord des conseils, demander conseil à votre médecin avant de vous lancer dans tout processus de jeûne, que ce soit jeûne intermittent, que ce soit jeûne sec et d'ailleurs, on en reviendra par rapport aux différents types de jeûne. Le jeûne intermittent actuellement court sur la toile, c'est la thématique qui fait des ravages sur la toile et qui également donne des bons résultats en termes de perte de poids sur le long terme. Il existe plusieurs types de jeûne, notamment les jeûnes intermittents, les jeûnes secs, les jeûnes à l'eau, les jeûnes au jus de légumes et ainsi que les jeûnes partiels, si je peux dire comme ça. Donc, en ce qui concerne les jeûnes intermittents, nous avons déjà fait une vidéo, une émission complète sur les jeûnes intermittents. D'ailleurs, je vous prie de bien vouloir écouter la vidéo. Je vais mettre le lien là-haut et vous serez, n'est-ce pas, informé sur tout ce qui concerne le jeûne intermittent. Et là, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, choisir le jeûne intermittent qui va avec votre profil et surtout avec votre type de corps. Ça, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez perdre plus de 3 kilos par mois, je vous conseille la méthode du jeûne. Maintenant, dépendamment de votre profil, vous pouvez, n'est-ce pas, choisir la vague de jeûne. D'abord, le type de jeûne qui vous convient. Ensuite, la vague de jeûne qui vous convient. Donc, je vous prie vraiment d'écouter la vidéo sur le jeûne intermittent afin de décrypter, n'est-ce pas, quel est le meilleur jeûne qui va avec votre profil et surtout avec votre type de corps. Le conseil que je m'en vais vous donner comme ça, c'est lorsque vous commencez un jeûne, que ce soit intermittent ou un jeûne sec ou un jeûne à l'eau, je vous prie de prendre une vague qui va, n'est-ce pas, vous permettre d'aller sur le long terme, d'être constant sur le long terme. Ne prenez pas un jeûne intermittent d'une vague qui va vous dépasser à pouvoir respecter ou alors ne prenez pas un type de jeûne intermittent qui va, n'est-ce pas, vous déranger ou si votre copine ou alors votre mari ou alors un ami ou une amie a choisi ou alors faire ce genre de jeûne intermittent-là, c'est aussi la raison pour laquelle vous devez faire ce genre de jeûne intermittent. Non, je vous conseille vivement de pouvoir écouter votre corps, de pouvoir, n'est-ce pas, décrypter quel est votre profil. Est-ce que vous vous sentez souvent très fatigué ? Là, dans ce cas, vous saurez que les jeûnes intermittents à intervalles trop longs ne sont pas indiqués pour vous ou alors des jeûnes intermittents où vous devez manger très tard, ce n'est pas du tout indiqué pour vous. Si vous êtes ce genre de personne-là qui avait, n'est-ce pas, trop de maux de tête lorsque vous mettez de trop longs écarts sans manger, là, je vous garantis que le jeûne intermittent, dans ce sens-là, ne va pas vous aider. Ça va seulement vous frustrer et surtout, surtout, ça peut aussi également vous causer des crises, des grésons que vous serez incapable de pouvoir gérer. Donc, moi, j'insiste sur le fait que vous devez écouter votre corps. Vous devez savoir quel est le type de jeûne qui va avec votre profil. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez décrypté le type de jeûne qui va avec votre profil et votre type de corps, vous pouvez, n'est-ce pas, maintenant commencer. Et la dernière chose que je tiens à vous dire, c'est de pouvoir mettre votre jeûne intermittent en avant comme étant, n'est-ce pas, ce moyen-là qui va vous permettre de perdre, premièrement, des kilos, c'est-à-dire d'atteindre votre objectif. Deuxièmement, de pouvoir vous aider à regagner la santé parce que vous avez également, comme moi, déjà lu des articles. Alors, vous avez déjà entendu que le jeûne est un très bon moyen pour pouvoir booster la défense immunitaire, pour pouvoir, n'est-ce pas, regagner rapidement la santé et faire disparaître certaines pathologies. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, garder de vue ces objectifs-là afin de pouvoir, n'est-ce pas, rester constant et surtout motivé au cours de cette période. Pour ceux qui n'ont jamais jeûné, ce serait certainement très difficile au début, mais essayez tout doucement à vous faire des challenges, commencez très progressivement et au fur et à mesure, poussez un peu plus, regardez comment est-ce que votre corps se sent, regardez comment est-ce que votre corps réagit et avec le temps, vous allez voir quel est le jeûne qui est meilleur pour vous. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous ne savez pas quel est le jeûne que vous pouvez choisir, essayez, n'est-ce pas, de faire plusieurs jeûnes. Essayez plusieurs jeûnes et là, avec le temps, vous allez voir quel est le jeûne qui est plus intéressant pour vous. J'ai des personnes qui m'ont contacté et me disent « Coach, voilà, j'ai essayé plusieurs jeûnes, mais au final, je me rends compte que c'est le jeûne tel, tel, tel qui est adapté pour moi, qui ne me cause pas de problème. Mais lorsque je fais tel jeûne, j'ai trop mal à la tête. Lorsque je fais tel autre jeûne, j'ai ceci, j'ai cela. » Donc, vraiment, essayez le jeûne et appliquez définitivement ce que vous voyez qui passe avec votre profil et surtout avec votre type de corps. Donc, c'était tout. Je vous ai donné l'astuce principale. Comment perdre plus de 3 kilos par mois sans frustration et surtout naturellement. Dans la prochaine vidéo, on verra certainement quels sont les aliments que vous pouvez inclure dans votre quotidien, dans votre processus de jeûne, que ce soit jeûne intermittent ou alors que ce soit jeûne sec. Comment casser son jeûne ? Comment est-ce que vous pouviez, n'est-ce pas, casser votre jeûne ? Quels sont les aliments qui sont adaptés ? Ainsi de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de vous abonner juste en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant également sur la cloche de notification afin d'être toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501